Merci beaucoup de vous abonner, de partager, commenter et de liker les vidéos. C'est la meilleure façon que vous pouvez aider la chaîne à grandir. Hey, bonjour à tous, bienvenue sur MTGQ. Aujourd'hui, Modern Horizon. Et avant nous, celle-là, elle se laisse désirer. Bon, aimez-vous ça ces boîtes-là à deux rangées? C'est pas pareil, ça fait des beaux paquets. Bon, c'est pas les premières, donc les communes et une commune seront skippées pour se concentrer sur les rares. Qu'est-ce qu'on veut voir, qu'est-ce qu'on veut voir? Bon, Urza, puis la Mox. Mox, c'est connu. Pour ceux qui nous suivent, c'est probablement notre deuxième vidéo. Reap the past. Je lisais la carte avant de lire son nom. Bon, ouais, c'est comme disait Mox, on l'a pas vu. Encore du tout, mais c'est pas dans les top picks. Beaucoup de tokens foil sont le fun parce qu'ils sont pas reverse avec les autres tokens. C'est plus facile à classer, mais plus juste le fun. Ça fait fashion. Ça ici, on va essayer de vous les montrer un peu plus tard. Les collecteurs art. Puis, on a une indication ici. Oh, oh! Une rare foil. 6C et... Force of Rage. Voici, je voulais montrer tantôt les collecteurs art. Les 54. Les collecteurs art. Archmage Charm. Oh, ça, c'est Urza qui vient de tomber. Oui. Ça fait ça. Ça fait tout le temps ça. Le booster qui accroche, c'est la grosse carte. Urza qui va débannir Tolarian Academy. Ou... Qui va être banni. Plein de bombes. Accomplice, là. Faut faire attention. Les rares, on promis. Ça dépend tout le temps des 7, comme on dit. Oui, mythique, décevante. On l'a dit, je pense, dans une autre vidéo. On va le retirer encore. Ça fait que c'était pas... C'est lourd ça. Mais tu sais, on pourrait le dire à chaque paquet. Puis, à un moment donné, on va avoir raison aussi. Ah, il est là. Il vient de s'en aller, regarde, c'est ça. Oh, oui, oui, oui. The first sliver. En plus, là, la caméra est belle. Fait que ce qu'on fait avec ça, là... Commander Sliver. Tu passes la moitié de ton deck sur le battlefield. Merci, bonsoir. Il va mériter un petit sac, lui, je pense. Il va mériter un petit sac. Fait que ça, je disais que c'était dans celui-là, hein. Pourquoi deux en deux, on va être dedans, deux en deux? Je reçois dans le prochain. Je reçois dans le prochain, c'est lui, là, ici, là. Il est là, là. Il m'appelle. Moi, je joue Artefax et Bleu, pour ceux qui nous suivent, là. Ça me semblait que tu jouais plus, c'était cru. Ah! Ça va, je vais être obligé de jouer noir et vert. Ah non, on va l'avoir, on va regarder, là. Comment est-ce qu'il sort sous caméra? Je suis sûr qu'il va se présenter sous un très bel angle. Hé, on est rendu. Et ça, là, vraiment, là, la sauce, le planard KO, là, de refaire les cartes qui sont dans une autre couleur ou dans un mélange de couleurs. J'aime ça. J'aimais pas ça au début. Mais dans le temps de planard KO, j'aimais pas ça. Je trouvais ça quasiment une insulte. Mais, Wins of Abandon. Mais, j'ai appris à aimer ça. Qu'est-ce qu'on jouait en noir? Damnation. Peter Spirit. Prismétic Vista. Oh, nice! On l'a vu trois fois en quatre boîtes. Trois fois en quatre boîtes. Ça, ça vous laisse donner une... Ça vous laisse montrer aussi que... Les boîtes, là... Allez-y, là. On est au Free Game en ce moment, là. Merci au Free Game de nous laisser faire cette vidéo, là. Il reste des boîtes avec des Boyabox promo, là. Allez sauter dessus, ça vaut la peine. Vous voyez ce qu'on ouvre, là. C'est... On ouvre des slivers. On ouvre des slivers. Et donc, le premier sliver. Ça, ça veut dire que l'histoire des slivers vient d'arrêter. Ou ils vont trouver une autre façon. Mais le premier sliver, ça vient de mettre la fin. Ça vient de mettre la fin pas mal. C'est pas le dernier, c'est le premier sliver. C'est ça. C'est pas... Dans l'histoire, là, ils vont faire quoi après ça, là? Aïe. Ça, ici, là... C'est toujours plaisant. Oh, nice! Oh, qu'est belle! Genesis. On va les mettre de côté, comme ça. Comme ça. Puis les Token Foil, là, moi, j'aime ça. C'est qui? Ça n'a pas de valeur, mais j'aime ça pareil. C'est qui? Faut faire attention avec la lumière, là. Faut que je regarde dans... Est-ce que j'ai bien présenté les cartes, là? Faut être bien placé. Astral Drift. Fons sauve d'espère. Fons sauve d'espère, on l'a vu quelques fois, là. Fait que... Si on veut un Play 7, là... Si on veut un Play 7, aller faire un tour sur le set du Free Game qui est en bas de l'écran. Ils vont être tous en pré-vente. Disponible à la sortie officielle du set. C'est-à-dire, vendredi, le 14. Oh, une belle laine. Une ici. Une mythique. Mais c'est une grosse mythique. Une mythique sur... la moitié. On va en trouver d'autres. On va en trouver d'autres. Tant que j'en ai sorti trois de suite. Ouf, comme on dit. Ouf. Oh, une autre belle mythique. Sword. Ça serait deux mythiques, ça. Oh, ben y'en a une qui comptait pas comme une mythique. On aime bien ça, dire ça, des fois. Une belle sword. Ça, là, sérieux, là, c'est... Ça nous va... Ça va rechercher la... Anastasie de Darksteel, le Mirondin, Fifda, là. Le bloc artefact, qu'on appelait, là. Ah, que c'était fort. C'est encore très fort, aujourd'hui. Par contre, moi, je joue bleu et artefact. Je joue aussi bleu et noir. Mais je joue encore bleu et artefact. Donc, je veux... Oh... Je m'approche. Ça va être plus beau pour les auditeurs. Là, on aimerait ça vous montrer... On est trop tôt dans la sortie. Pour vous montrer les values. Parce que c'est comme un set de master, un peu, là, si on veut. On n'est pas capable d'avoir tous les prix de toutes les cartes. Principalement, les foils qu'on ouvre. C'est difficile d'estimer la value de la boxe, là, en ce moment. On va probablement avoir plus de facilité à le temps de le faire d'ici quelques mois. Mariner. Oui, sir. Ouuuh! Yes, sir! Elle a plein de walkers qui sort à deux. Non, mais c'est-tu pas bon, rien qu'un peu, ça? Oui, c'est bon, ça. La lame-là n'est pas folle. Il n'était pas folle. On vous rappelle que ces vidéos sortent une grèce de scie du Free Game. Vous voyez le logo en haut, vous voyez leur site web en bas. Toutes les cartes présentées sont en pré-vente sur le site. Elles sont disponibles à partir de la date officielle du release. Si vous entendez des téléphones ou des personnes parler, c'est normal. On est en boutique live du Free Game à Lévis. Oh oui, on a vu le token. On a besoin... Moi, je veux l'avoir la 20-20 sur le jeu. Il n'est pas dans un deck Legacy. C'est le temps. C'est le temps, là. Goblin Engineer. Goblin Engineer. Plague Engineer. Oui, il y a du monde qui sont allés à l'école dans ces bouches-là. Joke plate d'Ivaniard. On a ri encore. Oh yes, c'est un force of negation. Oui, ça là, oui, décidément. Moi qui voulait me faire un deck moderne, je ne savais même pas que Counter-Spell n'était pas modern-mégal. Je voulais lui trouver mon Counter-Spell. Mais non, ce n'est pas vrai. On le savait quand même. Future Sight. Des rappels aux éditions. Pourquoi pas? Et le dernier booster de la boîte. Deep Forest Hermite. Quatre mythiques. Quatre mythiques. Mais toutes une. Deux, deux, toutes une. Deux, toutes deux. Trois, trois, toutes une. Dans le fond, on a juste une qui n'est pas bonne. Bon, on attaque. On attaque. Laquelle? Celle-là? 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 Celle-là. Oui, c'est celle-là que j'attaque. Ça ne sera pas coupé au montage. On s'excuse. Et maintenant, c'est redevenu beau. Comme de la magie. Les joies du live. Voyons. Les joies du live. Les joies du live. On l'a au complet. Bon. Ça va tout là, oui. Je vais voir ta présentation comme ça, là. Des fois, il peut y avoir un booster qui se glisse dans le transport. En arrière, il faut le regarder. Bon. Quel côté? Celle-là. Force. La première fois qu'il s'était présenté comme ça, Magic, c'était cons... Endling. Conspiratie, je pense. C'est bon de présenter debout. C'est nice pour les magasins, en plus, parce qu'il y a comme deux présentoirs. Fait que tu peux les séparer. La boîte de booster peut être à deux endroits sur le comptoir. Genesis. Genesis. Ouais. L'habitude des communes, au début. Si c'est... Si c'est bon, à vous nous le dire. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Parce qu'il y en a dans tous les digs de Magic. C'est le temps de les acheter, là. Ils sont disponibles. On les voit. Donc, si on les voit, ils sont disponibles. Astile Drift. Tu veux la drifter jusqu'ici? Sarah. Sarah, Sarah. C'est quand même un plein walker qui sort à quatre pis qui fait des Sarah Angel. On va se le dire. C'est Sarah Angel. Non. OK, elle est peut-être trop habillée pour les anciens, là. Oui, elle est avec Monaco Breger qui va se faire avec ça. Oh que oui. Moderne, non. Non. Mais le format Singleton, là, oh que oui. En plus, elle est belle, la carte. Benoit. Ça va peut-être venir, ça va peut-être venir. Ils ont bien collé les sacs dans le bas. Tu as quoi faire avec ça? Pas sûr. Peut-être de... Ah oui. Pec d'ours. Non. De... Les... Voyons. Life from the... Oh oui. Life from the... Oh oui. Il y a tout quoi à faire. Foil et... Ouf! Ben là. Ouf! Oh, j'ai... La rare est cachée. C'est la première fois que ça arrive. C'est le cas-là avec la laine. Pour moi, c'est Urza. C'est Urza? Non. Zut. On essaie de trouver plein de raisons de trouver Urza. Urza, c'est le cash. J'espère que vous voyez bien les cartes. Je ne suis pas assidu à regarder l'objectif. Je regarde les cartes en vrai. Ce n'est pas cool pour les vidéos. Je le sais. Je continue à vider ma pile de droite en premier. C'est dans la pile de là qu'ils sont. C'est pour ça. Ouais, c'est une laine. Ça, les laines... Jamais, là, les laines, sérieux, on n'est jamais là. C'est bon. Mais là, dites-le donc, quand même, vous en mettez dans vos decks, les laines comme ça. La style Horizon Canopy, qui est évidemment la seule pour réimprimer dans ce set-là. Mais on en met deux, on en met une, on en met quatre. Moi, je n'en mettais pas. Je ne savais même pas que j'étais joué tant que ça. Je n'ai toujours de la misère à comprendre que le point de dommage en permanence, c'était bon. Je ne suis pas un deck builder de ce type de deck. C'est pour ça. Oui, on a été élevé avec les durs laines. Ben, c'est pas capable, mais... On comprend ce qu'on veut dire, là. Oh, wow! Non, mais elles sont-tu belles, les gars. Elles sont-tu belles, les gars? C'est une ici. Deux fois, deux fois. Ouais. Ben, c'est pas grave, parce que si je veux jouer avec, je risque de vouloir en mettre au moins deux dans un deck de quatre copies. C'est que des Singleton, il ne faut qu'il n'y ait pas le même nom. Oh, je me spoil. C'est par là que ça se passe. Bon, la pile de droite est bientôt terminée. Regarde ça, comment il ne s'est pas bien ouvert, ce booster-là. Peut-être que... Peut-être que... Ouh! Ben, c'est pas ça, mais c'est bon. Prismatique Vista Foil. Prismatique Vista Foil, là. Ouh! Il y a de quoi quand les boosters ne s'ouvrent pas comme il faut? Puis, évidemment, l'arrière... Ben, là, ça a vraiment... Ouais, OK. Ouh! Ben, finalement, il s'est fini. Je l'avais dit que la pile à gauche était meilleure. Merde. D'ailleurs, ça, il se fait attendre, là. Force of Rage. Mais c'est dans la pile de gauche. C'est dans la pile de gauche, on le sent, là. Foil, en plus, là, ça. C'est ici, hein? Il faudrait-tu pogner le premier lever. Hein? Non. Pourquoi? On l'a déjà pogner? Ben oui, non, mais c'est parce qu'en deux bois, je fais deux sources, deux laines. OK, ouais. Mais c'est sûr, quand c'est des bonnes laines. Puis, tu ne peux pas pogner ex-drinker deux fois. Une laine, en attendant. Ça, ça se prend toujours très bien. Ça va se vendre, ça. Ça va se vendre, ces laines-là. Ça va partir. Tout le monde en veut, des laines, peu importe le deck qu'on joue. Puis, c'est le fun, parce qu'on ouvre un peu. Oh! Puis, Romanceur. Ah, nice. C'est ça, j'ai Romanceur. Du coup. Hein? Ouais, je ne suis pas compris. Je vois Urza, puis je remballe le bousseur, puis je leur déballe. Comme ça, on en va pogner deux. Ayala. Ouais, mais ça, je pense qu'on a beaucoup de trucs d'ours qui m'en appellent. Les ours. Il n'y a pas assez de mécanique pour les ours, là, à part de faire un cube, là. Il y a-tu de la mécanique pour les ours? Oui, il y a deux mécaniques de deux... Ouais, c'est-tu assez pour faire un vrai bon deck ou pour le fun? Non, c'est vrai pour le fun. Il ne faut pas pogner le Mox, c'est encore un peu, hein? Non, puis pourtant, Mox, il n'est pas... Il n'est pas... Il n'est pas... Non, il n'est pas... Comment ailleurs? Il n'est pas si... Il n'est pas... Il n'a pas une valeur, en tout cas, à date, là. Ce n'est pas dans les tops, là. Mais ça peut être une très rare, comme notre fameuse histoire, là, rare 1, rare 2, rare 3, là. S'il y en a qui nous écoutent et qui ont déjà collé les scrayes. Regarde, si on parle de ça, là... Hein? Elle est l'autre folle. Oh, c'est ça, c'est... Celle-là, elle est plate. Pour moi, ça va prendre une règle, une erreur. Non, pas une erreur. Je peux jouer plus que 4 fois dans le même deck parce qu'elles sont trop souvent. Oui, c'est peut-être la sous-estimée. Elle coûte 1, level up 1, protection pour l'instant, protection pour mes vétings, c'est 6. C'est probablement... Ah, il y a peut-être... Ça sent le buyout. Ça sent le buyout. Oui, oui, oui. Mini progenitus. Oui. Mini progenitus, oui. Oui, oui, oui. Puis si je me rappelle d'avoir déjà joué progenitus en Legacy, Out of Druid, ça a gagné des parties parce que tu fais que tu t'en débarrasser puis tu le casses pas. Fait que tu peux même pas te le faire contrer. Ah, il y a peut-être de quoi, là. Il y a peut-être de quoi. Oui, Gringuer, on ramasserait 4 tout de suite en partage. Ouais, moi, je dis que c'est ça, là. Il y en a, voire, 3 ou 4, de fait. 3 ou 4. Profitez-en tout de suite, là. Ça va monter. Ça va monter. Juste pour, à limite, avoir vos 4 comme ça la journée que vous voulez le faire. On a le deck, c'est ça. Je pensais que tu avais joué parce que tu avais joué, là. Non. De toute façon, Urza, c'est une... Urza, c'est une légende. C'est ça, elle est pas dans le 7? Ouais, nice, Force of Nehaway, ça, là. Le dessin, là, il y a des couleurs de Force of Will. Oui, et c'est pas pour rien, hein. Ah, c'est des bons, c'est des bons, c'est des bons paquets, là. Beaucoup de laine, c'est le fun. Bon, il y a une mythique qu'on ne veut pas avoir, mais c'est pas grave. On veut en avoir 4. Dans le fond, on ne veut pas en avoir, mais on veut en avoir 4. Donc, on veut faire un deck. Altar et Crème Cursus, laisse-d'is-le. Voici. Voici, voici, voici. Ça nous en prend absolument 4. Dépêchez-vous avant que ça se pète. Season Pyramancer. Rwen. Rwen. On va avoir de la misère avec ce nom-là, moi. N6. Swerve. J'ai toujours aimé les équipes, mais surtout quand ils sont forts. Oui. Dans le mono, dans le singleton. Oh que oui. Deuxième fois. Une deuxième fois. Wow. Non, mais elle est-tu belle, il n'y a qu'un peu. Moi, je vais voir une game sous caméra qui a The First Sliver sur la table, Overlord, Queen, puis c'est laquelle autre, là, qui est... Celle qui est rentre Dead Touch, non, pas Dead Touch, Infect. Ive Lord aussi. Juste pour dire que ça fait beau sur le board, là. Et, ah oui, on se rappellera que celle-là ici... Mais dépêchez-vous, là. Il y en a, c'est le temps d'y prendre. Il va y avoir de quoi qui va se passer avec ça, là. Bon, mais sur ça, merci. À la prochaine. Sous-titrage ST' 501